Bonjour tout le monde, ici Roger, et bienvenue à ce nouvel épisode de BIA D.D. Dodgers du Canada. Le 14 octobre, après la capture de Campo Basso, les Canadiens furent occupés le restant du mois à consolider leurs positions et à clairer toutes les positions défensives qui restaient des Allemands dans la région. Chaque brigade fut occupée à conduire des opérations offensives. La première brigade captura les villes de Molise et Torella. La deuxième brigade, la ville de Coledanquise. Et la troisième brigade poursuivit l'avance vers le nord dans les hauteurs près de la rivière Saint-Gro. Mais l'ennemi qui causa le plus de pertes pendant les mois d'octobre et novembre fut la maladie et l'épuisement. Un total de 2 572 hommes devinrent hors combat pendant l'octobre et 1859 en novembre, réduisant considérablement la puissance de combat de la division. Il y eut aussi un nombre de promotions durant cette période de temps. Le brigadier Vaux fut promu au rang de major général et assuma officiellement le commandement de la première division d'infanterie canadienne. Le colonel Hoffmeister fut promu au rang de brigadier et assuma le commandement de la première brigade, tandis que le colonel Gibson arriva de l'Angleterre pour remplacer le colonel Penhall au commandement de la troisième brigade. Un autre point important à mentionner au mois de novembre, c'est que le contingent canadien en Italie fut augmenté au niveau de corps avec l'arrivée de la cinquième division blindée du Canada. Par contre, ces unités resteront en réserve jusqu'au printemps 1944. Pendant ce temps, après que l'Italie eut signé une armistice avec les alliés, Hitler envoie plus de divisions pour renforcer sa dixième armée, avec l'intention de stopper l'avance des alliés au sud de Rome. Maintenant, les 13 divisions alliées font face à 25 divisions de l'armée allemande bien équipées et bien armées. Ceci fut une bonne nouvelle pour Churchill et le haut commandement allié, qui sont dans les préparatifs pour opération Overlord le jour J en Normandie qui s'en vient le 6 juin 1944. Mais pour les soldats sur le terrain, cela signifiait combattre un ennemi supérieur en nombre et toujours favorisé par le terrain. Les fortes pluies d'octobre et novembre ont gonflé la rivière et rendu la Sangro et la Moreau comme des torrents destructeurs, en plus de rendre les champs et les collines comme des mers debout, ce qui eut un effet désastreux pour les opérations offensives de la huitième armée, qui tentait de poursuivre son avance vers Pascara. Le 4 décembre, la première division d'infanterie canadienne reçoit l'ordre de rejoindre le combat. Ils vont participer à la grande offensive pour briser les lignes de défense Gustave, près de la rivière Moreau, le long de la côte adriatique. Nos soldats sont sur le point de s'engager dans les combats les plus difficiles et les plus meurtriers de toute la campagne d'Italie. Les Hammiles de la fluorescenté sont sur le bit plein de s'engager. C'est parti ! Nous sommes au village de San Pietro Avellana. Le 14 novembre, lorsque la première division a commencé à se déplacer vers la côte adriatique et vers la rivière Moreau, la troisième brigade, elle, et ses unités de soutien se sont déplacées vers le nord-ouest pour faire une diversion afin de garder les Allemands occupés et pour qu'ils croient aussi que les Canadiens allaient vers le nord à partir de Campo Basso, au lieu de vers la côte adriatique. Francesco a été le maire de San Pietro Avellano. Avellana, désolé. Il nous a raconté pourquoi il y a un monument spécial ici. Et j'aimerais lui demander de nous décrire la raison pour laquelle il est là. Et ritrae, à ce moment-là, la sépolture de cinq soldats canadési qui, le 23 novembre, en un scontro à fuoco avec les Tédèches, sont mortes exactement ici, à la porte de San Pietro Avellano. Sur cette photo, nous voyons les croix des cinq soldats canadiens qui sont morts ici le 21 novembre 1943 pendant un combat armé contre des soldats allemands. En ces jours, San Pietro Avellano a été complètement détruite. Et les soldats canadési, qui provenaient de Vasto Girardi, commençaient à s'accrocher pour prendre le pays et pour recacher au nord les soldats canadés. Le village de San Pietro Avellano était déjà complètement détruit et les Canadiens qui avançaient à partir du village de Vasto Girardi sont entrés dans le village pour le prendre et ont chassé les Allemands d'ici. Et dans ce mois, tous les années, le 4 novembre, quand nous déposons la corona à record des caduts de toutes les guerres italiennes, et nous venons aussi ici à déposer une corona à record de ces cinq soldats canadési pour remercier les soldats alléati. Tous les 4 novembre, nous avons une cérémonie en mémoire de tous les soldats qui ont perdu la vie pendant la guerre en Italie. Et nous déposons une couronne et des fleurs en leur mémoire. Nous sommes à la station de train de San Pietro Avellano, et je regarde une photo de soldats allemands qui détruisent la voie ferrée pour la rendre inutilisable pour les alliés, bien entendu pour le transport de matériel. Je vais m'éloigner un peu pour vous la montrer. Cette voie ferrée était très importante pour transporter du matériel, de la munition, de l'armement et toutes sortes de denrées. Probablement jusqu'à Hortona. Nous sommes sur une moto authentique de la Deuxième Guerre mondiale. Une moto de para allemand. En fait, c'est de la même unité qui a combattu à Hortona et à Cassino. Tu es bien? Au milieu du mois de novembre, quand la Troisième Brigade a quitté Campobasso pour poursuivre l'avance vers le nord, le West Nova Scotia Regiment est arrivé dans la région de San Pietro et ont établi leur premier quartier général à l'intérieur de la fournaise derrière moi. Les soldats du West Nova ont patrouillé la région autour de San Pietro et le lieutenant-colonel Bougert a établi son poste de commandement tactique à l'intérieur de la fournaise. Dans les jours qui vont suivre, ils vont poursuivre leur avance et leur patrouille dans la région et vont traverser la montagne qui est à ma droite et pour se rendre à Castel de Saint-Groix. Abonnez-vous ! On est en haut de Castle de Sangro en ce moment et je suis en train de montrer une falaise au point 10, au point 1009, 1009 et c'était un monastère en haut de Castle de Sangro qui était l'objectif de la compagnie B du West Nova Scotia Regiment le 22 novembre. Et en arrivant, on peut constater que c'est pratiquement impossible de faire un assaut sur cette position-là si tu as des tirs de mitrailleuse qui viennent de différentes directions et que l'ennemi te lance des grenades du top du monastère, c'est le seul point d'accès soit que tu es pris sur place. à prendre des grenades puis du tir de mitrailleuse ou que tu décides de retraiter et de refaire un autre plan d'action. En conclusion de cette première assaut de la compagnie B du West Nova Scotia Regiment, cinq hommes ont été tués et plus un aussi du Saskatchewan Light Infantry. 6 morts dans l'assaut et plus plusieurs blessés. Alors l'attaque a été annulée et puis on s'est préparé pour faire une autre attaque entre la nuit du 22 et 23 novembre. Alors on est comme chanceux parce que maintenant on est le 22 novembre, 78, ça fait exactement 78 ans aujourd'hui, même genre de température avec la pluie et les nuages qu'il y a eu à ce moment-là. Parce que le premier assaut de la compagnie B a été un échec total, on a décidé à ce moment-là de bombarder la position de Castle de Sangro. Le monastère ici a été bombardé avec 5000 rondes d'artillerie pendant la nuit du 22 au 23 novembre. Et ça a complètement détruit le monastère et le château. Ensuite, le matin du 23 novembre, la compagnie A, la compagnie C du West Nova Scotia Regiment a refait un deuxième assaut. Et finalement, on trouvait la région, la place abandonnée naturellement et les Allemands ne sont pas restés là. Alors la position a été abandonnée, les West Nova ont pu consolider. Et en fait, on sait que dans les collines à l'est, plus à l'est, le Royal 22e Régiment aussi était consolidé pour essayer de couper la retraite des Allemands. La bataille de Castle de Sangro et le monastère du point 1009 furent la dernière opération majeure des Canadiens au nord de Campo Basso. À partir de ce moment-là, la 3e brigade va se déplacer vers l'est, aller rejoindre le restant de la division qui se préparait pour l'assaut de la rivière Moreau et Hortona. Derrière moi, c'est la Gustave Line. Et à partir de ce moment-là, la 5e division britannique va continuer l'avance à partir de Castle de Sangro, remplacer les Canadiens et continuer l'avance vers… Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on a rencontré cet homme à un café en route pour San Apollinare. On s'en allait filmer l'histoire de la rivière Moreau. Et il nous a amené ici, dans son sous-sol, sous sa maison, qui est en fait une caverne, qui a été un poste de commandement pour les Canadiens. Oui, c'est ça, mais il a été creusé par les troupes canadiennes. Oui, ça a été fait par les Canadiens, cette caverne. Donc, à la fin de la guerre, c'est la famille de son ongle qui vivait ici et les soldats avaient des vaches qui le traillaient pour le lait. Et à la fin de la guerre, ils ont donné les vaches à son ongle pour le payer d'avoir utilisé sa propriété. Wow, c'est une superbe histoire. On peut voir des coups de pique sur les murs. Tu ne savais pas à propos de cette caverne? Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est comme une découverte. C'est quoi, l'infatrier, mon bébé? C'est quoi s'il passait dans l'autre part? C'est quoi s'il passait dans l'autre part? C'est incroyable. C'est comme ça qui marche, tout. Wow. Il y en a une autre où nous étions avant, qui servait de quartier pour les officiers. Nous allons la voir. Je pense qu'on a été vraiment chanceux de rencontrer cet homme en allant filmer notre documentaire. Ici, il y a un passage qui connecte avec l'autre caverne. C'est un peu pour le poulet, il y a un passage comme une caleine. Tout les murs anglais et américains, tu sais ? C'est de la maison. C'est quoi ? Il y a un passage là avant toi. Il y a un passage là. 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 Ici, il dit que lorsqu'ils étaient jeunes, ils trouvaient des casques et des gourdes de l'armée canadienne. Maintenant, il n'y en a plus, bien sûr, parce qu'après la guerre, c'est le genre d'items qui disparaissait ou qui se faisait voler ou revendre pour le métal. Mais le fait qu'il y avait des gourdes et des casques, c'est un signe convaincant que les Canadiens étaient ici. Parce que, regarde ici, Luciano. Parce qu'à chaque fois que je suis avec Luciano, on finit toujours dans une caverne. Oui, on aime aller dans les souterrains, dans les profondeurs de la terre. Ah, OK. Nous sommes des hommes de caverne. La rivière Moro est ici. San Leonardo est vers la droite. Les Allemands ne pouvaient pas voir cet endroit parce qu'il y a une montagne de ce côté. Une autre là, c'est un endroit idéal pour un poste de commandement. Oui, c'est sûr. C'est bien protégé des bombes d'artillerie. C'est difficile de manger les gals. C'est difficile de manger. C'est difficile. C'est difficile de manger. C'est un chien? C'est un chien? Oui, je m'en vais. Je suis un chien. Registrato, comment vous l'appelez? Patrizio Tupone. Patrizio Tupone? Si. Qu'est-ce que tu as? Santa Polinare, la Comune de San Vito. Ok, Santa Polinare, Patrizio Tupone. Les pupicielailles ont traversé à Villa Rogatia. Les Seafort à San Leonardo. Et les Hastings et le Prince Edward Regiment étaient... Comment on dit? Voyons. L'embouchure de la rivière Moreau. C'est quoi cette route? Est-ce que c'est la route 16? Est-ce que c'est la route 16? Ah, ok. La strada sota. Qu'est-ce que c'est le numéro d'arrivante? C'est le numéro d'arrivante. Est-ce que c'est la route 16? Oui, la route 16. C'est la route 16. Voilà, ok. Villa Rogatia a été capturé par les PPCI et c'était le premier choix de Chris Vaux pour traverser la division. Mais il s'est fait dire par les ingénieurs que c'était pas possible de construire un pont. Et ils ont traversé ici à la plage. Ici, ils auraient passé à côté de la Golée. Mais puisqu'ils ont traversé ici, la Golée se trouvait directement sur leur chemin. Et à partir d'ici, nous, on peut pas le voir qu'il y a une Golée avant Ortona. Et probablement qu'ils savaient pas eux non plus. Ouais, parce que ça revient plat et ça remonte encore. Ben ouais, comme ici. OK. Hey, bonjour tout le monde. Maintenant, on se trouve à être sur le versant sud de la vallée de la rivière Moreau, en direction d'Ortona. La division canadienne est arrivée ici au début du mois de décembre. Et puis, on a rencontré, on est arrêté pour un café à San Apollinari, où on est maintenant. Et puis, on a rencontré Patricio au café, qui nous a amené à sa maison, qui nous a fait découvrir la grotte que vous avez vue tantôt. Écoute, c'est une découverte inudite. Et puis, vraiment, on est vraiment chanceux d'avoir découvert ça. Puis, en plus, Patricio nous a amené ici, sur le belvédère, qui nous donne vraiment une vue superbe, détaillée, des trois points d'attaque que la division a choisis pour avoir un point pour traverser la rivière Moreau en direction d'Ortona. Alors, à la gauche de l'écran, à ma droite, vous avez Villarogati, qui était l'objectif du Princess Patricia Kennedy Light Infantry. Derrière moi, ils voulaient le village de San Leonardo, qui était l'objectif du Seaforth Highlander of Canada. Et plus loin, à l'est, vers la côte, il y a l'autoroute 16, qui monte l'autre côté de la vallée de la Moreau, qui était l'objectif du Hastings & Prince Edward Regiment. Alors, les trois unités ont tenté leur attaque individuelle vers les trois objectifs. Et puis, ça a été des batailles épiques. Les Princess Patricia's ont été capables de tenir la ville de Villarogati. Ils ont battu des contre-attaques allemandes pendant un espace de près de 24 heures pour finalement solidifier leur position et assurer qu'ils étaient capables de tenir Villarogati assez longtemps pour que la division puisse traverser. Les Seaforth Highlanders, malheureusement, n'ont pas été capables de capturer San Leonardo et ont dû retraiter. Et les Hastings & Prince Edward Regiment, eux aussi, en fait comme les Patricia's, ont été capables de sécuriser l'autre côté, l'autre versant de la Moreau. Et un endroit qui a été nommé un peu plus tard, Sterling Castle. Maintenant, Chris Vokes, pour faire son plan d'attaque divisionnaire pour aller vers Ortona, devait choisir une de ses deux positions pour traverser la division. Les ingénieurs qui ont conseillé le commandant, lui ont dit que c'était impossible de construire un pont pour traverser la ville de Villarogati. Alors, Chris Vokes, à la dernière minute, a dû changer ses plans et a décidé de prendre la position qui était tenue par les Hastings & Prince Edward, le long de la côte plus près de Ortona. Malheureusement, ce n'était pas le meilleur choix à prendre. Et puis ça, vous allez comprendre pourquoi, quand on va arriver aux abords d'Ortona et on va découvrir une gaulée qui était une surprise totale pour les Canadiens à ce moment-là. Et qui a été la raison de combats très meurtriers qui vont se produire avant même qu'on arrive à Ortona. Où on est en ce moment, c'est sûr, on est dans la vallée de la rivière Moreau, probablement pas très loin d'où est-ce que le Hastings & Prince Edward Regiment avait leurs points sécurisés afin de pouvoir traverser les éléments de la division pour poursuivre l'avance vers Ortona, je pense. Alors, c'est ici que Chris Vokes, finalement, a décidé, ou proche d'ici, a décidé de faire traverser les unités de combat. La première unité à essayer l'avance vers San Leonardo était le Royal Canadian Regiment. Et un des pelotons qui faisait partie de la première assaut était le peloton du lieutenant Mitnich Sterling. Ils ont eu un combat très sévère qui a duré au moins 24 heures, pas loin en haut de la colline. Et malheureusement, ils ont été obligés d'abandonner leur position par faute de manque de munitions, manque de ravitaillement. Alors aujourd'hui, on appelle cet endroit Sterling Castle. Une deuxième tentative a été faite, puis ça a pris trois jours de combats acharnés, en fait, pour pouvoir sécuriser le versant de la rivière Moreau et capturer la ville de San Leonardo après plusieurs combats très, très meurtriers. San Leonardo est devenu la place de départ pour toutes les attaques qui allaient se produire vers la Golée et vers Ortona. Plusieurs médailles et plusieurs décorations militaires ont été décernées pendant les attaques de la bataille de la rivière Moreau. Une d'entre elles étant le sapeur McNaughton, qui, avec son bulldozer, est en train de faire une place pour traverser un Ford, pour traverser les chars d'assaut. Et puis, pendant qu'il travaillait, il se faisait tirer dessus par des Allemands. À un moment donné, il a arrêté son travail, est descendu de son bulldozer, est allé chercher les Allemands qui lui tiraient dessus, les a ramenés comme prisonniers, remontés sur son boule et a fini sa job. Pour cette action, le sapeur McNaughton s'est mérité une DSO, ce qui est extraordinaire. À première vue, le jeune lieutenant Mitch Sterlin n'était pas destiné à devenir un héros. Mais comme l'histoire nous apprend en maintes reprises, c'est pendant des événements désespérés que ce genre de héros est révélé. « Sterlin Castle », une maison de ferme près de San Leonardo, où un peloton de Royal Canadian Regiment fut engagé à combattre et à repousser plusieurs attaques allemandes, fut dirigé par ce jeune héros. Nous apprenons que lorsque San Leonardo fut finalement capturé par les Canadiens, qu'il y avait sur le sol une trentaine d'ennemis morts autour de la maison, sans compter un nombre semblable de blessés. Malheureusement, le lieutenant Sterlin n'a pas été décoré pour cet acte de bravoure, et il perdra la vie lors de l'assaut le plus meurtrier que le Royal Canadian Regiment aura connu, à un endroit que l'on appelle aujourd'hui la Golée. Dans notre prochain épisode, nous allons raconter certains des événements qui sont arrivés dans cette trappe meurtrière qui aura coûté plusieurs centaines de vies canadiennes et qui aura presque décimé la première division. Nous allons ensuite poursuivre notre avance vers un endroit qui est écrit dans les annales d'histoire militaire comme étant une des plus brillantes démonstrations de la capacité de combat des Canadiens, la ville de Hortona, aussi surnommée « Petite Stalingrad ». Alors restez des nôtres, et si vous aimez ce que nous produisons, je vous invite à devenir un de nos commanditaires dans les prochains projets. Alors d'ici là, merci de nous suivre. Pour BIA et DD Dodgers du Canada, ici Roger, jusqu'à notre prochain rendez-vous, tous tous, Mémorial. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !